bonjour à tous alors j'ai reçu de nouveaux outils afin de les essayer donc c'est une effleureuse avec plusieurs j'ai là plusieurs fraises oui j'ai même une fraise à copier c'est à dire à copier vous mettez votre fraise dans les fleureuses et si voilà et si vous avez un bout de bois mettons vous voulez le copier exactement comme celui du dessous s'il dépasse un peu là ou quoi que ce soit et vous passez la fraise à copier qui est celle ci voilà et ça vous fait exactement la même chose que celui du bas puisque ça suit bon j'espère que vous me comprenez voilà bon alors cet engin là attendez je le débranche alors cet engin il file un peu court pour moi bon file un peu court c'est pas très grave ici comme c'est américain ou je sais pas quoi parce qu'américain ils sont pas comme ça non plus il ya une pince qui doit servir de je sais pas quoi pour le pour la pour la prise de terre peut-être je sais pas bon enfin là il n'y a pas besoin de s'en servir voilà sinon ça se présente comme ça c'est quand même assez puissant puisque ça fait voyons de vivre 2,5 ampères 530 watts 35000 tours minutes bon c'est déjà pas mal voilà ça se démonte facilement mais par contre il faut serrer les toutes les vis un peu à la pince et ne pas utiliser les pinces avec les clés fournis avec là parce que c'est vraiment du du caca alors j'utilise des clés normal voilà j'ai également reçu ça pour faire des des mortaises seulement ça fait des trous carrés voyez seulement voilà j'ai pas il faut une une machine à mortaise une machine spéciale qui coince tout ça alors je vais essayer de faire un gabarit c'est un genre de 2 comment on appelle ça bon c'est pas là je vais essayer de faire un gabarit afin de coincer pour essayer de faire des mortaises avec tout ça je sais pas si j'y arriverai une personne à colonnes je voulais dire mais très spéciale je sais pas si j'y arriverai j'ai reçu ça bon j'essayerai j'ai également reçu ça ça c'est déjà plus intéressant pour percer le vert voilà plusieurs tailles pour percer le vert dans une petite mallette en alu bon alors je vais faire une je vais vous faire une démonstration pour percer le vert j'ai pas encore fait on va bien voir ce que ça donne et ok les gars allez à plus allez on va tenter j'ai pris une mèche de 5 là j'ai fait avec de la colle au pistolet à colle j'ai fait un genre de cuvette pour pour mettre de l'eau allez on va tenter ça j'ai encore jamais essayé vous pouvez voir la mèche est toute neuf et les autres aussi on va bien voir ce que ça donne allez après tout allez voilà alors un peu d'eau dans dans la cuvette voilà et en avant allez pas y voir si je me mets comme ça je fais doucement parce qu'il ya l'eau elle est là allez on va bien voir le petit à tout on va bien voir ça tu sais il ya il ya il ya il ya il ya il ya C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Attendez, vous le voyez là ? Oui, je crois. Oui, un trou. Donc, si vous voulez faire une lampe, quoi que ce soit, vous passez votre fil après à l'intérieur. Et voilà. Non, c'est pas mal. Bon, je vais vous reparler un petit peu de cet appareil là, parce que j'ai oublié certaines choses. A tout de suite. Bon, alors, voilà les fleureuses, donc. Il y a un socle qui se démonte et pour pouvoir... Pour régler la profondeur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous réglez la profondeur de votre mèche ici et là. Bon, ça se démonte. Vous mettez votre fraise ici. Vous remettez le socle. Pardon, là, je suis en verre. Et vous réglez comme ça la profondeur de la fraise. Plus ou moins profonde. Ça, c'est la machine idéale pour graver le bois. Faire du lettrage, tout ce que vous voulez. C'est la machine idéale pour ça. Bon, maintenant, je n'ai pas encore de fraises pour graver, ni pour écrire, ni quoi que ce soit. Parce qu'il y a un petit inconvénient, c'est que... Ah, j'ai rangé les fraises. Le petit inconvénient, c'est qu'on trouve peu de fraises pour ça. Le bout de la fraise qui doit rentrer dans le membrin ici, le bout fait 6 mm. Et on trouve beaucoup plus facilement des 8 que des 6. Maintenant, en France peut-être. Maintenant, en Angleterre ou aux Etats-Unis, on doit pouvoir en trouver. Et donc, je vais voir ça sous peu. Et je ferai sûrement une petite démonstration comment graver du bois, faire du lettrage, et ci et là. Voilà. Sinon, ça a l'air d'être une bonne machine. Assez puissante. Polyvalente. On peut faire, comme vous avez vu là, on peut faire donc... Là, je n'ai pas voulu aller plus profond, mais vous réglez donc et vous descendez, vous descendez jusqu'à ouvrir entièrement le bois. Voilà. Jusqu'à faire une saignée complète. Bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Merci d'avoir regardé. Et puis, à plus, les gars. OK ? Allez, ciao, ciao. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter, mettre un j'aime, partager, tout ce que vous voulez. Et puis, je vous dis à bientôt, les gars. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao, ouais.